Le mini-stock d'illusions substitutives le pouvoir destructeur des redoutables convulsions obscures secrétées par l'immense médiocrité ambiante. Car je n'ai de cesse de parcourir ce monde à la recherche de montagnes hallucinées, celles-là même qui donnent accès à la connaissance suprême, encodée à même les précieux porphyre fins de la septième pagode. Ainsi, il ne faut plus jamais attendre Godot, car de solides solidarités mystérieuses ne demandent que notre pleine disponibilité d'âme pour construire d'infinies topologies de cités fantômes. Seulement voilà, vous risquez à tout moment d'être confrontés à plein de traquenards conjoncturels. Ainsi, l'autre jour, au bar des angoissés, ou était-ce plutôt au bar de la grosse pleine lune, je ne sais plus trop, mais bon, ou qu'importe. Je croise alors le voleur de poèmes qui me dit, avec grande sagacité, je dois en convenir, « Mon cher Balbis, rendez-vous bientôt dans la voie lactée. » C'est là que j'ai éprouvé une profonde sensation de lassitude, une espèce d'enlisement dans le temps qui me fit lentement dériver vers le grand hôtel de l'univers, où les sombres gardiens de l'horizon me conduisirent à la sinistre citadelle des destins perdus. C'était par une grande nuit transfigurée où, sous le soleil noir de la mélancolie, j'ai pu entrevoir le centre obscur de la vie. Et c'est de l'autre côté du brouillard, là où les pianos des âmes lyriques animent les grandes nuits fauves, que les filles de la pluie parcourent l'immense labyrinthe du monde. J'en perçois encore quelques fragments d'écho qui s'émiettent en teintes innabulantes dans le vide des grands silences. « Mais qui n'a pas son propre minotaure ? » me direz-vous fort doctement. « Bien sûr, bien sûr ! » Et c'est dans le palais des miroirs qu'il faut voir l'insomnie des étoiles, affairées qu'elles sont à projeter mille éclats irisés dans l'abîme. Et c'est dans les jardins dévastés qu'on aurait, paraît-il, égaré les clés de l'illumination transcendante. Mais regardez, regardez bien toute la fluidité des ombres dans la nuit, glissant furtivement parmi les si précaires tourelles de sable. Par ailleurs, il est dit que de toutes petites fins du monde peuvent mener à de fragiles détresses, surtout quand les éléments du désastre, sous les tambours fracassants de la défaite, sont portés par l'insaisissable serpent à plumes. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à nous faire mendiant de l'infini et chercher l'ineffable poids de la grâce dans les plus douces dérives possibles. Or, c'est dans le carnet de l'aube qu'on peut traverser le pont flottant des songes, là où les fleurs du silence conduisent à la solitude lumineuse. Et chacun de ces ponts, dans la brume, se porte à la défense de l'infini puisqu'il nous propose toujours quelques retailles de rêve. Il se peut même que vous ayez accès aux fabuleux contes imparfaits de la vie. Alors là, la promenade des délices vous est grande ouverte. Et si en plus, vous ouvrez les tiroirs de l'inconnu, il se pourrait fort bien que le lisse du silence vous mène droit au baiser de basalte bleu. Et c'est ainsi que vous aurez mis en marche les petites mécaniques de l'espoir. Mais prenez garde, car un champ funèbre dans l'épaisseur du temps peut vous projeter sur d'amères barricades qui elles-mêmes vous conduiront contre votre gré au château de millions d'années où se tiennent depuis toujours les grandes fêtes de la désillusion. Ce pourrait alors que vous soyez condamné à une errance perpétuelle dans les dunes désolantes de l'exil. Mais parfois, les forces d'agrégation du temps parviennent à contenir l'inexorable puissance de l'entropie universelle. Alors, la recomposition des axes vibratoires ouvrira devant vous la dernière odyssée triomphante et le passeur d'éternité vous convoquera séance tenante au festin des dieux. Et là, en dépit de tous les villes faussoyeurs de lune et de tous les infâmes semeurs d'ouragans, et en dépit même des profondeurs abyssales de l'être, l'énigmatique dame des songes vous conviera à des noces solstitielles pendant que les cueilleurs de rosées entonneront le cantique pour la fin des temps. Et c'est ainsi que la fable du monde continue de s'écrire sous le champ de la pluie. Il vous sera alors loisible de pouvoir jouir du très rare privilège d'assister au déploiement mystérieux de toutes vos féeriques frégates mythologiques au fond de votre âme toute éblouie. Ainsi va la fabrique du monde. Il suffit d'une rumeur d'infini pour que la tour aux faucons s'anime et mette alors en alerte toute la colline des archanges de lumière. S'ensuit aussitôt une chasse effrénée à tous les mangeurs ravageurs de lune dans toute la forêt de longue attente jusqu'à ce que la rumeur spasmodique des choses ébranlent les ossuaires du temps dans les grands cimetières gisant sous la lune reportant pour un moment l'inévitable dévoration des fées. Seulement voilà, juste avant le Big Bang, j'occupais un rocher au diaprure chatoyant directement sur la ligne d'univers. Et c'est exactement là que, pendant en main, je cherchais désespérément l'ouvre-boîte que j'ai fini par trouver d'ailleurs et c'est ainsi que naquirent les redoutables tueurs d'étoiles et c'est ainsi que commença ma vidérance parmi les ombres. Et tout en fréquentant le château des âmes perdues, j'ai fini par comprendre le concept des batailles de l'impossible. Mieux vaut une défaite honorable et amère peut-être, plutôt qu'une victoire arvineuse, me dis-je laconiquement. Et c'est grâce au sortilège du vent qu'il m'arrive encore de connaître l'extraordinaire temps suspendu de l'heure soyeuse. Et c'est en méditant sur les distorsions de mon âme qu'il m'arrive encore d'étudier l'anatomie de la mélancolie, ce qui, parfois, m'amène bien malgré moi à traverser les souterrains glauques de l'envie ou sourdissent les sordides complots menant à la mise à mort du silence. Néanmoins, je ne vous cacherai pas ma grande joie d'avoir encore sous la main les merveilleux contes antiques de la lune, car on y fait état du grand vizir de la nuit qui, inlassablement, s'assure du bon fonctionnement de toutes les petites mécaniques de la fabrique de rêve. Puis un jour, je suis parti sous la musique de la pluie. C'était l'époque des grandes marées équinoxiales. Bien entendu, j'avais pris l'ultime précaution d'emmener avec moi mon précieux grimoire de runes gothiques qui nous enseignent comment être attentifs au bruit des pas sur les âmes mortes et que sur les remparts du silence, les guerres solitaires peuvent parfois mener à des victoires trompeuses. Et c'est par une nuit de lune gibeuse en pleine forêt sur le chemin de la maison haute que j'ai rencontré les pèlerins de l'infini qui m'initièrent au mystère de la crypte ensorcelée. Et c'est par le quantique des gisons qu'il me fut loisible de comprendre que tous les fragments de paradis ne peuvent devenir en définitive que de petites fins du monde. Et c'est à travers toutes ces fixités d'aurores où dérivait une fine poussière d'or cendrée que je puis entrevoir tous ces ponts enjambant l'infini, nimbés qu'ils étaient d'un soleil perlé dans la sublimité du jour. Et c'est par les chemins du vaste monde que je m'en fus en quête du légendaire refuge de la lune mystique où je pourrai enfin me reposer en paix avec tous mes compagnons d'éternité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...